Musique Au sommaire, le forum La Finance Sanghaï s'est ouvert ce jeudi à Abidjan. La question du financement des PME-PMI est le principal sujet abordé. A Grand Bassam, au sud de la Côte d'Ivoire, un atelier d'élaboration de l'agenda 21 local de renforcement des capacités et d'orientation du projet Bassam Ville durable modèle. Un agenda qui vise à définir les actions pour faire de la première capitale ivoirienne une ville durable. Une page de santé dans cette édition, il s'agit d'une remise d'équipements au ministère de la Santé et de l'hygiène publique. C'est un don de la Banque mondiale. Ses équipements devraient permettre à l'Institut national d'hygiène publique de renforcer son système de réponse aux épidémies. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue si vous nous rejoignez sur Business Inca Africa. Trouver des financements conséquents aux PME-PMI afin de leur permettre d'atteindre leurs objectifs dans le développement économique de la Côte d'Ivoire, c'est la motivation qui sous-entend la tenue du forum La Finance Sanghaï qui s'est ouvert ce jeudi à Abidjan. Je voudrais donc vous souhaiter des fructueuses discussions qui déboucheront, je n'en doute pas, sur des conclusions porteuses d'espoir pour nos pays, pour nos peuples et pour les générations futures. L'attente et en souhaitant plein de réussite à vos travaux que je déclare, au nom du Premier ministre de l'Excellence, M. Daniel Cablan-Dincan, ouvert le forum sur le thème La Finance Sanghaï. Le ton vient d'être ainsi donné par le ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances pour des engagements fermes avec en prime la mise en place de 3 574 milliards de Français objectifs, le financement du secteur privé et des petites et moyennes entreprises en particulier. Une grande première en Côte d'Ivoire. En collaboration avec la Banque africaine de développement, BAD, la commission de financement du secteur privé de la Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGSI, le casse-partner et plus de 150 décideurs du monde de la finance ivoirienne et régionale, ensemble, harmonisent depuis ce jeudi les beaux secteurs privés. Ce forum, la finance s'engage, est un rendez-vous exceptionnel. Vous savez que les besoins de financement en Afrique, notamment pour le secteur des petites et moyennes entreprises, sont relativement importants. Et il était donc essentiel que les différentes parties se rencontrent. se rencontrent et s'engagent pour mettre en route, élaborer et développer une stratégie commune pour accroître le financement de nos États. Et ce secteur des PME, essentiel pour nos économies, puisqu'elle représente globalement entre 4 et 95% du tissu économique national. Pour cette première édition de cette rencontre dite « La finance s'engage », les responsables de la commission de financement du secteur privé de la CGSI se veulent confiants au regard du sérieux qui caractérise les participants. Chers partenaires, nous vous avons réunis aujourd'hui car vous avez chacun un rôle clé à jouer pour faire de la finance s'engage une réelle opportunité pour mettre le secteur financier au service de l'émergence. Je tiens à vous remercier pour votre présence et surtout pour votre mobilisation aujourd'hui et demain qui seront gages du succès et de la pérennisation de cette initiative. La CGSI, initiatrice de cet important forum, dit attendre beaucoup de cette rencontre, surtout dans le cadre de la crédibilité des engagements qui vont être pris par les uns et les autres. Au-delà de porter cette problématique, la CGSI aura son rôle à jouer dans tout le processus de mise en œuvre. Vous avez entendu ce matin le diagnostic qui a souligné le besoin d'information, le besoin de formation qui est remonté de la part des PME. Et dans ce chapitre-là, l'organisation patronale jouera sa partition pour participer à l'éducation financière des membres et donc ce dossier continuera d'être porté par la commission chargée du financement. Les PME ont une structure plus légère, une gouvernance plus simple et des activités où elles peuvent recruter beaucoup plus facilement du personnel que les grandes entreprises. Donc elles ont une capacité à passer les crises, elles ont une capacité aussi à développer des activités sans beaucoup d'aller et retour. Et ça, c'est ça qui est important. Il est important de signaler au sortir de ce forum la finance s'engage que pour le financement des PME, les banques se sont engagées à mettre à la disposition de celles-ci au total 1341 milliards de francs CFA. Comme on le voit, la moisson est bonne, mais il faut encore un peu plus. La commune de Grand Bassam, première capitale de la République de Côte d'Ivoire, ambitionne d'être une ville durable. Quelques jours après la fermeture de la COP22, les autorités municipales de la ville ont initié un atelier d'élaboration de l'agenda 21 local de renforcement des capacités et d'orientation du projet Bassam Ville Durable modèle. Une sorte de tableau de bord, un plan d'action de développement durable avec les différents acteurs locaux. Lawani Babatoundé, Augustin Kras. Bienvenue à Grand Bassam, ville touristique inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. La cité du rêve entend devenir une ville durable. Une ville qui répond aux besoins des générations actuelles sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. D'où l'ouverture de cet atelier d'élaboration de l'agenda 21 local de renforcement des capacités et d'orientation du projet Bassam Ville Durable modèle. Il s'agit de définir les actions pour effectivement faire de la première capitale ivoirienne une ville durable. Dans ce projet que nous avons là, il y a deux aspects. Un aspect qu'on a avec l'Institut de la francophonie de développement durable qui est justement avec les populations de définir ce qu'on appelle les actions à impact rapide. C'est-à-dire des prototypes qui soient visibles, qui montrent qu'on peut faire de Bassam, de projets de développement durable. Et puis la deuxième chose maintenant, c'est ce qu'on appelle l'agenda 21. Et là, c'est le BNED qui conduit ce projet. Donc ce diagnostic qu'ils ont fait va être partagé pendant cet atelier-là avec toutes les parties présentes. Les parties diagnostiques maintenant, ils vont maintenant faire ce qu'on appelle un plan d'action. Nous sortons de la COP 22 à Marrakech. Il est question maintenant de mettre en application les accords de Paris sur le climat, donc la COP 21. Et nous voyons avec plaisir que des villes comme la commune de Grand Bassam a bien pris les choses en main. Dans sa marche vers le développement durable, Grand Bassam a à ses côtés plusieurs partenaires, notamment le PNUD et l'Organisation internationale de la francophonie. Ils entendent tous l'accompagner. Il est dit à faire de son rêve une réalité. Peu de communes et de régions disposent à ce jour d'outils éprouvés en matière de planification territoriale intégrée et multisectorielle. Et donc nous saluons l'initiative Bassamoise. Nous engageons à accompagner la dynamique en cours pour concevoir et vulgariser des plans de développement durable au niveau local. Pour montrer sa volonté à aller au développement durable, la mairie de Grand Bassam a lancé les travaux d'annagement du boulevard Trèche-la-Pleine. Longue du 700 mètres, cette rue va être embellie, recouvette de pavés et éclairées au solaire grâce à un financement de 100 000 euros de l'Association internationale des maires francophones. Comme je vous l'annonçais en titre, une page de santé dans cette édition et c'est la Banque mondiale qui a procédé ce mercredi à la direction de la pharmacie, du médicament et du laboratoire à la remise d'équipements au ministère de la Santé et de l'hygiène publique. Ce don est composé de motos, des kits informatiques, d'ordinateurs, de véhicules pick-up d'une valeur d'un milliard 13 millions de francs CFA. Ces équipements devraient permettre à l'Institut national d'hygiène publique de renforcer son système de réponse aux épidémies. C'est un reportage de Lawani Babatunde et Maru Seri, commenté par Sandrine Bamba. Je suis le directeur de cabinet, représentant de madame la ministre, la Banque mondiale, d'une façon symbolique, on vous remet les véhicules et les matériels. C'est un important dispositif qui vient d'être mis à la disposition du ministère de la Santé et des luttes publiques par la Banque mondiale. 32 véhicules pick-up, 100 motos, 55 ordinateurs portables, 55 kits informatiques composés d'ordinateurs de bureau, onduleurs et d'imprimantes. Le tout pour une valeur d'un milliard 13 millions 100 millions de francs CFA sont destinés à l'Institut national d'hygiène publique, des équipements qui devraient aider la Côte d'Ivoire à lutter efficacement contre les épidémies. Conscient qu'il nous faut une réactivité encore plus forte, la Banque mondiale met en place les fonds d'urgence pour les pandémies, le Pandemic Emergency Facility. Ces fonds permettront de mieux reprendre aux situations d'épidémie par une mobilisation rapide des financements. La cérémonie de ce jour, qui a pour but la remise de dons en matériel, équipements et médicaux de valeur de 5 milliards de francs CFA, est en droite ligne avec notre ambition de bâtir des systèmes de santé résilients et efficients. Pour les autorités ivoiriennes, la remise de ces équipements s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement du système de santé et de réponse aux urgences épidémiques. Un projet qui, pour elles, va permettre d'améliorer la qualité des services de santé en mettant l'accent sur la santé maternelle, néonatale et infantile et sur les services de nutrition. Les véhicules et équipements informatiques que nous venons voir permettront de renforcer les capacités opérationnelles de 29 antennes régionales de l'INHP, le post-frontalier de Noé, le port ainsi de l'aéroport d'Abidjan. Cet important additionnel constitue à l'un point noté une contribution qualitative au renforcement de notre système de santé en général. Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement sanitaire, la Côte-Voix et l'Association internationale de développement du groupe de la Banque mondiale ont signé un accord de financement de 38 milliards de francs CFA, ce qui a permis d'épargner le pays de l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Poursuivons ce journal, cette fois en bref et en images. Et rendons-nous tout de suite au Nigeria, où le gouvernement fédéral envisage la privatisation de la Compagnie nationale de transmission électrique à cause de cette difficulté à mobiliser les fonds nécessaires pour le fonctionnement de l'entité. Le ministère de l'Énergie, en août, procédé le 23 novembre dernier à la réception de 212 équipements électriques bloqués au port d'Apapa pendant 8 ans. La réalisation de cette opération entre dans le cadre des efforts du gouvernement pour récupérer le nombre important d'équipements électriques bloqués au cours des dernières années. Toujours en bref, le chef de mission du FMI au Gabon a été reçu le 23 novembre 2016 par le chef du gouvernement et le ministre de l'Économie. A l'issue des échanges avec les autorités, le représentant du FMI s'est montré optimiste sur la solution de l'économie et les mesures prises par le gouvernement. Il apparaît que, malgré le contexte de conjoncture internationale et la baisse des recettes liées au pétrole, la situation économique du Gabon est loin d'être alarmiste. C'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Continuez de vous informer sur Business & Cat Africa. En ce qui concerne l'information économique, nous sommes la première chaîne. La chaîne de l'innovation au cœur de l'émergence africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada